Bonjour à tous, bonjour à tous pour des places, il est 13h31, on est bien, on va commencer. Merci de votre intérêt, il est peut-être connu dans la salle, ça fait plaisir. Je suis accompagné de Anne Doré, mon nom c'est Raphaël Marichy, on va se présenter rapidement. Donc on va parler aujourd'hui pendant une demi-heure avec vous, sous un format très original, on n'a jamais fait ça, c'est interactif, en dialogue, tout n'est pas scripté, on va parfois s'interrompre mutuellement, vous pourrez poser des questions. On va parler de comment utiliser le momentum actuel de l'IA, le buzz de l'IA, à des fins positives, pour promouvoir l'agenda du RSSI, du CISO, auprès du COMEX. Ce qui va nous obliger à sortir, je me mets dans les CISO quand je dis nous, ce qui va nous obliger à sortir de notre zone de confort. Donc vous êtes CISO, vous n'êtes pas forcément CISO, vous êtes dans les équipes cybersécurité. On va voir avec Anne comment utiliser ça pour que le COMEX s'approprie la cyber. Je suis Raphaël Marichy, le Chief Security Officer pour l'Europe du Sud et la France chez Palolto Networks, ça fait bientôt 4 ans. Je commence à m'intéresser sérieusement, j'irais à l'IA pour la cyber offensive et défensive, bien avant de chaque GPT. A l'époque, on parlait des Generative Adversarial Networks, par exemple, pour bypasser des IPS. Et c'est avec grand plaisir que j'ai rencontré lors d'un séminaire ensemble, Anne, chez un client commun, coaché des RSSI. Toi, tu intervenais sur les aspects RH et j'ai proposé à Anne de me rejoindre sur scène aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour, merci pour cette invitation. Donc en fait, moi je m'appelle Anne Doré, j'ai créé un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle ADEL et qui est dédié à la cybersécurité, avec deux objectifs. C'est un, d'évidemment aider les CISO et les dirigeants à renforcer la cyber résilience de leurs organisations et aussi à développer les compétences cyber avec notamment faire en sorte que les dirigeants et les COMEX s'approprient les enjeux cyber. Donc là, en l'occurrence, par rapport à l'IA, c'est comment en fait j'accompagne les CISO, comment je les aide à faire de l'IA une opportunité pour parler aux COMEX, d'où cette conférence et d'où cet échange, discussion avec Raphaël. Et merci infiniment d'avoir accepté, je pense qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Je vais d'abord commencer par, bon, c'est plutôt moi qui vais parler au début, pendant l'introduction. Comme chaque année, chez Palo Alto Networks, on est quatre CISO de chiffre sécurité officer en IMI. Maintenant on est cinq, mais c'est récent. Chaque année, on réfléchit à, on prend des risques à l'anticipation des tendances à venir pour les CISO. Je ne parle pas de tel groupe d'attaquants va faire tel type de phishing, c'est pas ça. Mais pour les CISO, quelles sont les tendances sur lesquelles les CISO devraient se concentrer pour l'année qui vient ? Donc en décembre 2023, on a évidemment parlé d'IA, mais on s'est dit, on n'avait pas envie de faire nos provisions que sur l'IA. Donc rapidement il y en a une, la première c'est l'IA crée des nouveaux challenges. On va voir qu'il y a des sujets d'information sensible qu'on veut protéger, mais pas seulement. Et on s'est dit aussi déjà en décembre, ben oui, mais en fait autant utiliser ce moment pour faire passer une adoption de la cyber par des gens qui sont moins spécialistes, notamment grâce à l'IA génératif qui, comme on va le voir, va faciliter l'interaction entre l'humain et la machine et donc abaisser la barrière, abaisser le besoin d'expertise pour pouvoir faire de la cyber. On a aussi proposé d'autres prévisions, donc je passerai rapidement dessus, c'est pas trop le sujet de la journée. On pense qu'au 2024, on commence à le voir maintenant, on est en mars-avril, toutes les grandes entreprises veulent consolider leurs solutions de cybersécurité, mais nous notre credo et ce qu'on dit c'est attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire à ne pas juste empiler des produits les uns sur les autres juste pour massifier les achats, sinon vous aurez peut-être fait les économies mais vous aurez moins de sécurité. Le but c'est aussi d'utiliser le côté plateformisation qui n'est pas un terme spécifique à la cyber qui est global dans le numérique, toutes les entreprises du numérique sont performantes grâce à la plateformisation de leurs processus, de leurs données pour faire que la sécurité soit plus efficace ici. La quatrième prévision, ça va être, ben Nice 2 va arriver, le Cyber Resilience Act va arriver, Vincent Strubel en parlait ce matin, l'obligation de remonter les incidents aux autorités nationales dans les différents pays d'Europe, ça va bouchonner, on le pense, peut-être pas côté entités supervisées mais au moins côté régulateurs et peut-être donc moins de temps pour les régulateurs pour faire de l'accompagnement. Donc il y aura un challenge en ressources et en compétences pour adresser cette évolution réglementaire. La cinquième qui rejoint un peu nos sujets mais c'est un peu différent, j'en parlerai pas, c'est les boards, les conseils d'administration. On voit qu'il y a des représentants en cause de l'administration qui commencent à s'intéresser à la cyber. Ils ne sont pas techniques mais ils challengent l'Ecomex, ils challengent le CISO, le CIO sur la confiance qu'ils peuvent leur accorder en matière de gestion des crises au cyber. Sixième prédiction pour 2024 qui est un petit peu atypique et on commence à le voir, c'est l'étude de risque, des futurs risques en matière de cryptanalyse quantique qui peut, on ne sait pas quand, mais qui est susceptible de pouvoir révéler des données qu'on aura chiffrées et qu'on veut chiffrer sur du long terme ou à l'inverse, des données qu'on veut signer numériquement sur du long terme et dans 5 ou 10 ans peut-être que ces chiffrements seront cassés. Donc les entreprises commencent déjà aujourd'hui à s'intéresser à l'analyse de risque sur ce sujet en regardant dans quel use case on a des risques à 5 ou 10 ans et comment adresser ces use cases avec de la crypto post-quantique. La septième et dernière prédiction pour 2024, c'est lié, je vais fermer la boucle sur l'IA, c'est lié aussi au développement de l'IA génératif qui facilite la production de code in-house, c'est-à-dire en entreprise et pas l'acquisition de code externe, de code logiciel, ce qui oblige à appliquer les pratiques de robustesse dans le développement du code à la vitesse des IA génératifs qui produisent du code et ces IA génératifs produisent du code qui est bugué, c'est pas parfait et dans lequel il y a aussi des bugs de sécurité. Donc ça, ça va être un vrai défi pour 2024, on le pense, et le défi aussi c'est d'avoir un peu moins peur de l'IA. Petite illustration humoristique de certains groupes, aujourd'hui on ne les appellerait sûrement des activistes ou des opposants à l'électricité à la fin du 19e siècle, des gens avaient peur que l'électricité dans la rue nous électrocute. Encore ce matin dans la plénière, il ne se passe pas une demi-journée en ce moment sans qu'on me dise, on a peur que l'IA, ce matin j'ai entendu dire, on craint le pire avec l'IA, le pire. Alors je ne sais pas ce que c'est le pire, mais c'est sûr que si on part comme ça, et je n'hésite pas à m'interrompre si tu le souhaites, si on part comme ça, on ne va pas pouvoir révéler les usages positifs de l'IA, et notamment les DSI qui envisagent des gains de productivité. J'étais avec une DRH il y a quelques jours, quelques semaines, qui me disait, nous l'IA on ne s'en sert pas parce que les gens ont peur, et j'ai dit, pourquoi vous ne leur donnez pas à jouer ? Elle m'a dit, même les syndicats sont contre. On va essayer de passer outre un peu ça. En fait c'est exactement le sujet de la conférence, de l'échange aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait l'IA c'est une formidable opportunité, alors formidable peut-être un nuancé, mais c'est aussi une vraie belle opportunité pour les CISO, pour embarquer les COMEX et les métiers, parce qu'en fait c'est naissant, c'est nouveau, et donc en fait si on veut poser les fondations d'une IA sur la cybersécurité, et ce sera le propos de notre échange aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut le faire, et comme les COMEX se sont déjà appropriés le sujet d'IA, et on en reparlera, parce que ça peut être étonnant, parce que c'est un sujet technologique, c'est en fait comment je prends, comment dirais-je, partie de cet intérêt poussé des COMEX vers l'IA, pour embarquer la cyber dans le sous-jacent de l'IA, ou même de façon structurelle. Et la première étape ce sera de rassurer, non on ne va pas tous mourir, non il n'y a pas de nouvelles attaques qui sont générées par des IA de manière automatique et qui bypassent toutes les défenses, ce n'est pas vrai. Je vais aller très vite, parce que si vous avez été à la plénière ce matin, on en a d'autres que moi en ont déjà parlé. Bien sûr il y a des accélérations dans la cinématique des attaques, bien sûr il y a des améliorations de la performance dans les vecteurs d'entrée, en phase de reconnaissance, et notamment en phase de phishing. Le chiffre qui est projeté ici n'est pas public, ce sont des données internes de Palo Alto Networks. Sur nos propres employés, on fait régulièrement des campagnes de tests de phishing, et quand on génère depuis peu les mails de phishing basés sur de l'IA générative pour nous aider, pour aider les équipes de red team interne, de sensibilisation interne, on a une augmentation du taux de clic de 25% quand le mail de phishing est généré avec l'aide de l'IA générative. Et en fait ce qu'on voit à travers ce slide, cette page, c'est qu'en fait l'IA transforme évidemment les processus, l'organisation et de fait les stratégies, et en fait c'est un point commun qu'elles partagent avec la cybersécurité. Et en fait la cybersécurité oblige une transformation opérationnelle aussi dans la gestion des compétences qui est en profondeur. Et donc en fait ce sont l'IA et la cybersécurité, il n'y a pas d'IA sans cybersécurité, et à contrario les deux corrélés vont être des éléments de transformation très forts, très en profondeur des organisations. Et donc c'est extrêmement important que le CISO en prenne conscience et, comment dirais-je, accompagne cette transformation. Et en fait, quand tu parles d'IA et de cybersécurité, on revient même à s'interroger du périmètre réel de la cybersécurité de l'IA puisqu'on va au-delà du périmètre traditionnel du RSSI. Vous avez entendu parler des deepfakes avec des vidéos ou des voix pour générer de la fraude, ce qu'on appelle les arnaques au président. Est-ce que c'est vraiment la mission du CISO, du RSSI ? C'est des vraies questions qu'on peut se poser. Nous, on pense que le CISO doit embrasser ces sujets-là pour accéder, dans un discours non technique, à des personnes du COMEX qui comprennent les risques sur leur processus métier, qui comprennent le risque de fraude financière, qui comprennent le risque de perturbation des processus de production, mais qui se désintéressent, et c'est normal aussi, de la technique sous-jacente. Donc ce sujet de la cyber, on ouvre un peu la boîte finalement en faisant ça. Et en fait, ça peut aller au-delà, mais ça revient aussi aux fondamentaux du CISO, c'est de protéger la donnée, d'avoir une gouvernance stricte, de faire en sorte que la cybersécurité soit intégrée dans la gouvernance de l'organisation, et puis aussi, comment dirais-je, de faire en sorte que le CISO soit perçu comme un business partner, comment dirais-je, de la part des métiers. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a des CISO qui ne rentrent pas dans les discussions, dans la collaboration au quotidien avec les métiers, sur les cas d'usage, IA, etc., on risque de recréer à terme un Shadow Altique, comme on a pu le voir il y a quelques années avec l'Eclad. Donc là, aujourd'hui, on en est sur des IA à petite échelle. Donc c'est aussi le moment de monter en compétence des deux côtés, côté métier et cyber, et aussi de développer des modalités de collaboration et de poser les fondations à la fois organisationnelles, culturelles et de collaboration entre métiers et cyber. Alors si on parlait concrètement un peu maintenant de comment mettre en œuvre cet agenda, on a trois bonnes pratiques déjà qu'on vous livre. On va commencer dans l'ordre, par la première. C'est déjà, il n'y a pas d'espoir de gain de productivité de manière générale avec de l'IA. Vous ne pouvez pas dire, si vous êtes directeur général d'une entreprise, vous ne pouvez pas dire à votre DSI, monsieur le DSI, déployez-moi l'IA dans l'entreprise pour gagner en productivité. On a essayé, des gens ont essayé de faire ça en 2023, ça n'a pas marché. La bonne pratique, plutôt d'acculturer les personnels à l'usage de l'IA pour qu'ils développent chacun dans leur business case, chacun dans des cas d'usage. On va beaucoup parler des usages de l'IA plus que de la technique, que les employés, que les agents de la fonction publique, peu importe leur rôle, parce qu'ils ont peur aussi de perdre leur job. Mais le fait de jouer avec l'IA va les aider à se dire, non, je ne vais pas perdre mon job, au contraire, je vais être plus performant dans les tâches de mon job. Par contre, si je ne fais pas ça, peut-être qu'une autre personne qui va utiliser l'IA pour être plus performante, sera plus performante que moi. Ce n'est pas le job qui va disparaître. C'est juste les tâches que je vais rendre plus efficaces grâce à l'IA. Et ces cas d'usage-là, ce sont des cas d'usage d'innovation qui doivent venir du terrain, qui ne vont pas venir en top-down, mais qui doivent venir du terrain. Et pour les faire émerger, on parle d'innovation, il y a deux mots qu'on a beaucoup, on a réfléchi un peu avec Anne, il y a deux mots qui nous plaisent beaucoup, cadre et permissif. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas dire ce que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au métier, non, vous n'allez pas faire d'IA, non, on ne veut pas collaborer avec vous. Il faut vraiment être un collaborateur. Il faut leur donner un cadre de réflexion et un cadre d'action qui soit où le risque soit mesuré, le risque soit accepté. Et donc, moi, je me rappelle, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les émergences du cloud, j'ai des clients qui faisaient du cloud en Shadow Altie, sans parler à l'Altie ou sans parler à la Cyber, parce que s'ils savaient qu'ils allaient dire non, et on se retrouvait avec des métiers qui allaient faire du cloud en mettant leur carte bancaire personnelle et en faisant passer ça sur les notes de frais. Donc aujourd'hui, on sait bien qu'on ne peut plus se fier à ça. Donc il faut vraiment accompagner cette logique et vraiment, encore une fois, se positionner comme un business partner. Cette notion de business partner est très importante, mais ça veut dire aussi que les ciseaux doivent s'approprier les enjeux métiers et parler au métier. Parce que... Oui, très bien. Les cas d'usage du IA se déclinent, enfin, même pas se déclinent, ils vont se trouver dans les métiers et pas de manière exogène, imposée par un CIO ou par un tech. Et pour y arriver, on va passer à la suite, pour y arriver, donc on va... Si je prends le cas de la cyber, je ne sais pas, l'Alternate Works par exemple, ce qu'on va expliquer à nos utilisateurs ou même en interne, au cadre, ce ne sont pas les sous-jacents de la technologie, des technologies. On va quand même dire, allez, il y a deux grandes catégories d'IA et ça, tout le monde est d'accord. Quand j'ai vu les plénières ce matin, les termes varient, mais en gros, il y a deux grandes IA, mais elles sont complémentaires et elles ne s'opposent pas. Et un journaliste me demandait il y a quelques mois, alors est-ce que ça veut dire avec Tchad GPT que l'IA traditionnelle est morte ? Je lui dis, mais non, mais l'IA traditionnelle n'est pas morte. Les deux se complètent. Les deux se complètent en parlant de cas d'usage. Donc du machine learning, à gauche, que vous appelez aussi, si vous voulez, IA prédictive, IA de prédiction, IA de classification, qui donne un verdict, mais il faut comprendre ces cas d'usage. À gauche, on a une IA qui donne un verdict, qui est déterministe. À droite, on aura une IA qui ne sera pas déterministe et qui va être par nature toujours dans la prévision, mais dans la prévision de quelque chose qui est plausible de ce que vous attendez. Par exemple, vous tapez un début de texte et il vous complète une fin de texte qui est plausible, mais ce n'est absolument pas quelque chose de fiable. Et les deux doivent se compléter mutuellement. Si on n'a pas compris, si les utilisateurs n'ont pas compris ces deux cas d'usage, comment ils peuvent se compléter, on va être en frein. Donc, il faut expliquer déjà ça de manière très simple. À gauche, faire le job, finalement, l'automatiser, l'accélérer et à droite, aider l'utilisateur à mieux piloter la machine. En gros, c'est ça. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un interlocuteur, un intervenant qui a mentionné la partie, l'IA, c'est plus glamour, c'est la technologie glamour. Donc, sur le moment, je me suis dit, le mot est sympa. Et puis, à posteriori, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas plus glamour. C'est qu'en fait, pourquoi les comex et les métiers se sont appropriés le sujet ? C'est parce qu'ils parlent en cas d'usage derrière et que ça leur parle, c'est du concret pour eux. En fait, ils ne comprennent pas plus la technologie de l'IA, ils ne comprennent pas plus la technologie liée à l'IA que celle de la cybersécurité, mais ils comprennent le cas d'usage. Et donc, en fait, si on appuie la cybersécurité, sa stratégie de cybersécurité sur le cas d'usage de l'IA, là, le métier va comprendre l'enjeu. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est là où l'IA est une vraie opportunité, une vraie aubaine pour les CISO. C'est que s'ils prennent le cas d'usage et qu'ils expliquent les risques associés, les risques cyber associés à ce cas d'usage et qu'ils parlent en termes métier, là, en fait, ils vont embarquer l'adhésion des comex et des métiers. Je reprends rapidement l'exemple Palot. Quand on parle de cas d'usage de l'IA pour les DSI, par exemple, je ne parlerai pas des produits, ce n'est pas l'objectif ici. Ce n'est pas moi qui présente des produits, mais je vais juste parler de cas d'usage de nos trois plateformes qui embarquent de l'IA. La plateforme sécurité réseau à gauche, la plateforme sécurité du cloud au milieu et celle pour les opérations de sécurité, les SOC à droite. On a trois plateformes, trois cas d'usage, trois populations d'utilisateurs différents. C'est pour ça qu'il y a trois plateformes. On y reviendra sur ces populations d'utilisateurs par cas d'usage, d'ailleurs. Et l'IA crée le liant entre ces différentes plateformes avec un seul dataset, avec une seule sémantique partagée de données, ce qu'on appelle un data plane. Les échanges de données en mode plateformisation se font selon des structures de données normalisées au travers de ces trois plateformes. C'est ça qui va apporter la puissance, l'efficacité de ces plateformes grâce à l'IA. On ne va pas plus loin dans les détails. Il suffit de comprendre réseau, cloud et opérations de sécurité. Et l'IA qui vient comme un ennabler, comme un facilitateur pour réaliser les différentes actions de ces trois populations. Je prenais juste trois exemples d'usage de l'IA qu'on a dans nos portfolios depuis un peu plus de dix ans maintenant, quand Palo a un peu plus de quinze ans, on a démarré sur le pare-feu. Déjà, dès le pare-feu, en 2013, le premier cas d'usage de l'IA, c'était pour détecter de manière comportementale des binaires, que ce soit des fichiers PDF ou des exécutables, des binaires qui sont a priori malveillants, mais sans qu'ils soient préalablement fichés par des signatures d'antivirus. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des sons de réseau, des sons de box. Aujourd'hui, c'est assez classique, mais ça a commencé déjà il y a plus de dix ans. Au milieu, je prends l'exemple du cloud. La sécurité du cloud que j'aime beaucoup parce que la conteneurisation a apporté quelque chose d'assez sympathique. c'est qu'un microservice dans un conteneur, il a un comportement qui est simple. Donc, une IA peut très facilement observer le comportement d'un microservice dans un conteneur, apprendre une baseline en disant tous les conteneurs qui seront générés par une image de coordonnée doivent avoir ce comportement-là et pas un autre. Et si un conteneur dévie d'un comportement, c'est qu'il a été compromis, c'est qu'il y a un problème. Donc, l'IA nous sert aussi dans le cloud et puis sur la partie sécurité des opérations, je prendrais l'exemple de l'IA générative ou un peu pour changer, c'est le chatbot avec l'orchestrateur qui vous propose des playbooks de remédiation et quand l'orchestrateur vous constate que vous avez déclenché cinq fois le même playbook de remédiation sur un scénario d'un scénant donné, la sixième fois, il va vous proposer automatiquement le même scénario de remédiation et même il va vous dire est-ce que vous voulez que la septième fois, j'arrête de vous poser la question, on gagnera du temps, vous et moi et l'un scénant sera remédier plus rapidement. Donc, on a des cas d'usage assez variés. Mais l'idée, si bien de parler de cas d'usage et on parlera beaucoup de copilotes dans les mois et les années à venir, ce qui est intéressant, je ne vais pas faire tous les cas d'usage, ce qui est intéressant sur les cas d'usage du copilot en cybersécurité, que ce soit pour aller chercher beaucoup d'informations dans la documentation, que ce soit pour proposer des dashboards ou des comptes rendus d'incidents en temps réel, des drafts de comptes rendus d'incidents, on va quand même les relire après, ou que ce soit pour faire de la maintenance préventive, en fait ces cas d'usage-là, ils ne sont pas spécifiques à la cyber et donc ça parle. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette présentation, c'est qu'en fait, on voit bien que l'IA va changer, les compétences vont changer, en fait, on va mettre des nouvelles fonctionnalités à disposition des collaborateurs et en fait, ça va du fait impacter la gestion des RH, la gestion des compétences au niveau des équipes opérationnelles et des métiers qui utiliseront l'IA, mais aussi évidemment au niveau des équipes cyber. Donc en fait, ça va obliger les RH et les ciseaux et les métiers à fonctionner en mode compétences, à voir, comment dirais-je, développer une approche basée sur des compétences et à faire évoluer ces compétences de façon permanente et au fil de l'eau en fonction de l'évolution de l'IA et aussi pour objectif non pas de remplacer l'humain parce que ce n'est pas du tout l'objectif, mais de repositionner l'humain sur les tâches à valeur ajoutée et ça, c'est extrêmement éviter par exemple tout ce qui peut être répétitif ou alors tout ce qui peut être infaisable à la main, ce qui est déjà le cas. Et donc encore une fois, on voit bien que l'IA transforme et la cyber sont impactées et convergent de façon structurelle pour faire évoluer la société, pour faire évoluer l'organisation et en l'occurrence les RH. On est passé de on va tous mourir à c'est génial. Attention, on ne va pas non plus surinterpréter les capacités de l'IA comme tu me l'avais dit en préparation. L'IA peut être un démultiplicateur de bêtises, ce sont tes termes, si elle est mal comprise. C'est aussi pour ça qu'il faut la rendre compréhensible en termes de cas d'usage. Oui, il faut la rendre compréhensible, il faut aussi développer nos compétences tous autant qu'on est pour avoir ce recul et cette capacité de critique aussi. Je pense que c'est extrêmement important et de monter en compétences nous-mêmes au fil de l'eau. L'image n'est pas de moi, c'est des signateurs fixes. Je précise pour ceux qui prennent des photos. Donc revenons un peu au rôle du RSSI. Je connais des RSSI qui me disent mais finalement l'IA ça ne change pas grand chose, c'est un peu comme l'arrivée du cloud. Tu as raison, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu comme l'arrivée du cloud plus rapide quand même. On a juste peur d'avoir du shadow IT et d'avoir des données qui fuitent. Ok, c'est juste maîtriser les usages d'un nouveau système d'information en entreprise et éviter les données qui fuitent. Deuxième rôle du RSSI, l'IA fonctionne sur des infrastructures, il faut sécuriser les infras classiques. Troisième cas d'usage du RSSI, la supply chain. J'espère que vous le faites, ça c'est un peu plus compliqué mais on est en train de le faire. Normalement ça, on prend une PSSI normale d'une entreprise, on la décline où on l'adapte spécifiquement pour la technologie type IA et si on a une approche technologique, le RSSI a fait son boulot. Je l'espère. On s'arrête là. Ou alors, et c'est ce qu'on s'est dit, on peut aller plus loin. Ou alors, en fait, il faut que le ciseau ait une approche qui soit similaire à celle des métiers, c'est-à-dire bouger rapidement mais la politique des petits pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vais cas d'usage par cas d'usage, je me mets d'entrée de jeu comme un business partner et je profite de ces cas d'usage à la fois pour sensibiliser, former les métiers sur les enjeux cyber des sécurités de chacun des cas d'usage, poser les fondations d'une cybersécurité qui soit viable à terme. Donc ça peut être des enjeux contractuels avec les prestataires, avec l'écosystème, la formation aussi des équipes techniques et des cybersécurités parce que ça veut dire qu'il faudra aussi surveiller cet IA à terme dans le RON et donc il faut aussi que les équipes cyber montent en compétences. Donc en fait, c'est vraiment la politique des petits pas qui va permettre aux deux parties de développer cette collaboration, de monter en compétences et de poser les fondations pour à terme arriver à mettre en place des IA factories qui soient opérationnelles et qui soient, comment dirais-je, qui soient efficaces aussi et qui soient le plus sécure possible. Êtes-vous prêt à aller plus loin que votre fiche de poste initiale avec nous ? Oui ? Oui ? Vous êtes prêts ? On va plus loin. On va plus loin et on va parler de AI safety, de sûreté de fonctionnement de l'IA. Dedans, il y a bien sûr du risque cyber mais le premier des risques ça va être un risque de résilience, un risque opérationnel lié à toute la supply chain de l'IA que vous pourriez vouloir adresser, peut-être pas toujours vous-même, ça peut être collégialement avec les achats, etc. Mais c'est le premier risque, risque opérationnel. Le deuxième risque, il est plus classique pour vous, je dirais, c'est le risque informationnel. Je ne reviendrai pas, il est assez classique. Et le troisième risque qui est super marrant à expliquer au COMEX, c'est le risque décisionnel ou le risque cognitif que j'appelle en anglais la decision liability, l'aptitude à avoir confiance dans la décision qui vous est suggérée par l'IA. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour chaque cas d'usage d'IA, il faut faire une analyse de risque. J'allais dire mini-analyse parce qu'en fait, on a dit que c'était la politique des petits pas. Mais en fait, il faut faire une analyse de risque cyber pour chaque cas d'usage. Ça va permettre encore une fois d'embarquer le COMEX et les métiers. Et comment dirais-je, ça va poser encore une fois, ça va donner de la valeur à la cybersécurité. C'est-à-dire que là, la cybersécurité, elle prend vraiment de la valeur parce qu'on explique aux gens, aux équipes de façon concrète en quoi ils ont besoin de cette cybersécurité. Alors vous allez me dire, on aurait pu le faire avant, mais en fait, il y a quelques années, on ne citait pas cette logique-là. Là, l'objectif, c'est de faire du security by design, mais en donnant du sens et de la valeur au métier. Et en termes de cas d'usage, on va s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on propose. On va prendre des exemples pour illustrer. Le premier exemple du risque opérationnel, on a pris l'exemple du médecin ou de la médecin pour établir un diagnostic, par exemple, sur des radios à base d'IA qui va chercher des tumeurs dans des radios, mettons. Quelle confiance on peut avoir sur le fait qu'à un moment donné, dans la vie de l'hôpital ou du médecin, il ne va pas devoir suspendre son diagnostic parce qu'il y a un dysfonctionnement dans la chaîne qui est en dessous. Il peut y avoir trois types de risques. Je le mets pour illustration d'un point de vue technique, mais je ne vous demande pas d'exposer les sujets techniques au COMEX. Ce n'est pas comme ça. Par contre, pour vous, c'est bon de savoir quelle est la source du risque. Après, à vous d'exprimer le risque. La source du risque, elle est dans les composants de l'IA. Bien sûr, il s'agit de logiciels avec les modèles de machine learning. Il s'agit d'infrastructures et il s'agit surtout des données. Et dans ces trois composants, il y a des sources de risque. Et à vous de les expliquer. Je prends juste l'exemple du risque sur la propriété intellectuelle et du membership inference. Ce sont des attaques adversariales sur des IA qui permettent de, par exemple, à des ayants droit ou des auteurs, par exemple, qui vont permettre de prouver qu'un modèle a été entraîné avec des datas qui contiennent de la propriété intellectuelle. Ce faisant, si vous faites ça, vous pouvez ensuite attenter un procès au fournisseur de data ou au fournisseur d'IA et peut-être que le client final qui utilise ce service, du jour au lendemain, il n'a plus le droit d'utiliser le dataset. Ça, c'est le genre de risque opérationnel assez nouveau qui n'est pas technique et qu'on peut expliquer. Oui, alors si on reprend le cas du médecin, vous pensez bien que le médecin qui va s'appuyer sur l'IA pour faire des diagnostics, c'est le côté positif, c'est que ça va faire monter en compétence ou du moins niveler la compétence, niveau de compétence au niveau des médecins. Mais il faut bien que les données soient faites ou les diagnostics soient faites sur des données qui soient justes et intègres. Et donc, en fait, il y a un vrai risque et donc, d'où l'importance d'avoir, et c'est facile d'expliquer ça à des médecins, en disant, si vous faites un diagnostic sur la base d'un algorithme qui a été faussé ou de données qui ne sont pas bonnes, ça peut causer problème. Il y a un risque, pas informatique, mais pas très sympa sur la vie humaine derrière avec des pertes de chance. Le deuxième risque informationnel, vous le connaissez plus, donc celui-là, je vais passer assez vite. On a des technologies déjà de sécurité réseau ou de sécurité applicative qui permettent de mitiger en partie série. En tout cas, un point important, c'est la révélation des usages spontanés de l'IA. C'est un peu comme le cloud. Et comme on a un cadre permissif comme on a mis, un cadre permissif pour permettre aux gens, aux salariés de trouver des use case qui correspondent à leurs besoins à eux, à leur job à eux, eh bien, on génère de l'innovation et donc, il faut aussi révéler ces usages. Ensuite, il s'agit d'élaborer une politique d'usage de l'IA qui va être non pas top-down en disant j'interdis de chat de GPT ou j'autorise. Il faudra que cette politique, je ne détaillerai pas, on n'aura pas le temps, il faudra que cette politique, elle soit en fait un tableau à double entrée, voire trois entrées, avec une entrée qui est le type d'IA que vous utilisez, est-ce qu'elle est extérieure, en prima, etc. Et la deuxième entrée, ce sont les groupes d'utilisateurs. Ce sont ce qu'on appelle des personas, des personaes, des cas d'usage par utilisateur et on fait un croisement à double entrée et on regarde les risques sur ce tableau à double entrée. Il faudra que le risque soit accepté en fait. Quand il est posé en termes de métier, si on dit voilà, si on partage telle donnée ou telle donnée, surtout quand on est en phase d'apprentissage, il vaut mieux parfois reprendre des sets de données qui sont un peu plus restrictifs mais aussi qui vont permettre, qui vont être sécurisés et ça je pense que c'est le métier quand on l'explique de façon assez posée, enfin posée de façon structurée et surtout en termes de métier, le métier va l'appréhender mais vous l'avez compris en fait tout ce dont on parle c'est l'analyse de risque métier qui doit être faite autour de l'IA de façon systématique en fait. Il y a une illustration d'usage métier, on a pensé à la recherche en pharma, on utilise des LLM grand public pour essayer de trouver, de synthétiser des nouvelles molécules pour par exemple trouver des antibiotiques. Ce sont des données qui a priori ne sont pas trop sensibles au début mais le jour où enfin l'algorithme vous sort une molécule qui est prometteuse sur laquelle vous voudriez mettre un brevet qui va vous ramener des millions de dollars, d'un coup on arrive à une information qui est hypersensible sauf qu'elle a été générée sur des infrastructures qui ne sont pas hypersensibles. Donc on est vraiment dans des considérations métier et pas tech pour dire à quel moment est-ce qu'on rapatrie ce cas d'usage sur des infrastructures IA plus maîtrisées. C'est des questions vraiment à poser avec le métier qui doivent venir du métier et qui ne peuvent pas venir de la tech bien entendu. Le dernier risque, je trouve assez sympa aussi cet exemple, c'est le trader. Vous savez que maintenant il y a des bots, des chatbots qui sont des trader assistants. Il y a des assistants pour tout maintenant, même pour faire de l'investissement financier. La petite capture d'écran qui est là, elle est tirée d'un papier de recherche qui a été publié que j'ai retrouvé en novembre il n'y a pas longtemps, il y a cinq mois. Il est possible de forcer, du forçage de prompt, il est possible de forcer un prompt à vous fournir de l'information qui est valide. vous allez faire un très bon investissement et il va vous dire je vous conseille d'investir là dans du gaz liquéfié, vous devez en acheter parce qu'il va se passer quelque chose. Et le chatbot ne vous révélera pas que pour vous donner ce conseil en investissement, il aura utilisé d'informations captées en interne de votre entreprise d'investissement, l'information non publique. Et s'il y en a qui font un peu d'invest ou qui sont dans des sociétés cotées, vous savez qu'utiliser l'information non publique pour prendre une décision d'investissement, ça s'appelle un délit d'initié. Donc on a une IA qui peut entraîner un agent d'investissement dans une entreprise d'investissement à réaliser sans le savoir un délit d'initié. Ce qui est quand même assez dingue en termes de nouveaux risques. Qui doit l'adresser si ce n'est pas le ciseau ? En tout cas, quelqu'un doit l'adresser. En fait, une fois de plus, si on arrive à votre trader et on dit votre IA ou votre algorithme il est soumis au risque cyber, il va dire oui, oui, ok. Mais en fait, les traders sont habitués à la gestion du risque que ça fait partie de leur quotidien. Chaque trade pour eux, chaque transaction est associé à un risque qui est accepté de leur part. Donc ça, par contre, si on leur dit dans ce cas-là, vous avez un risque d'initié et qu'ils savent très bien, ils vont tout de suite le valoriser en monnaie trébuchante derrière et là, ils vont peut-être être plus à l'écoute pour intégrer la cybersécurité et pour intégrer ce que vous avez à leur dire. Donc en fait, on en revient encore une fois mais c'est du latemotif et c'est en fait par les risques et par les risques métiers pour embarquer la cybersécurité. Ils sont à l'écoute parce que c'est des choses qui leur parlent, qui le touchent à leur quotidien, qui le touchent à leur métier. Donc pour conclure sur notre présentation, je te laisse le mot de la fin. En fait, la cyber et les métiers, en fait, où l'IA, la cyber, ils partagent trois choses ensemble, ils partagent la donnée. On l'a vu, il y a de plus en plus de conformité aussi, la conformité, l'IA est soumise à beaucoup de conformité. Le réglementaire, la cybersécurité, pardon, dans certains secteurs d'activité est aussi très contraint par le réglementaire. Et donc, en fait, la gestion des données et la réglementation va obliger à la mise en place d'une gouvernance qui est très structurée et très stricte pour aborder et qui fait converger ces deux thématiques. Et on ne peut plus se permettre, si on veut répondre à des enjeux de conformité et de cybersécurité, on ne peut plus se permettre d'avoir une dichotomie entre ces deux sujets au sein de la gouvernance et au sein du COMEX. Donc, en fait, on va non seulement les intégrer dans la gouvernance de l'entreprise, mais on va aussi l'intégrer dans la stratégie de l'entreprise et dans l'organisation et la comitologie de l'entreprise. Y a-t-il des questions ? C'était le mot d'affaires. Sinon, je vous laisse avec une sheet sheet, un anti-sèche, une auto-évaluation. Où en êtes-vous dans votre entreprise en termes de maturité sur la safety de l'IA ? Le premier niveau, c'est vous avez commencé à élaborer une politique par cas d'usage, ce qu'on a évoqué. Le deuxième niveau, c'est vous avez commencé à révéler les usages spontanés de l'IA avec des outils de son de réseau, d'analyse de logs. Le troisième niveau, c'est vous avez décidé des données qui sont sensibles. Pour ça, il faut une gouvernance de la donnée avant. Et le quatrième niveau, c'est vous pouvez commencer à protéger les applications. Qui en est au niveau 4 ? Non, pas moi. Qui en est au niveau 3 ? Si, allez, il va y en avoir quelques-uns. Niveau 3, c'est vous avez commencé à protéger les centaines de données. Par exemple, vous avez des dispositifs de DLP en sortie pour s'assurer qu'il n'y a pas de code source qui va sortir sur un chat GPT externe, par exemple. Non ? Normalement, il y en a toujours un ou deux. Oui, voilà. Oui. Le niveau 2, qui est au niveau 2, c'est vous êtes en train de révéler les visages de l'IA en entreprise. Normalement, il y a la moitié de la salle. Oui, voilà. C'est ça, la moitié de la salle. Le niveau 1, qui est au niveau 1, vous avez une politique et pour l'instant, il n'y a pas d'outil qui l'implimente. C'est tout le reste, ne soyez pas timides. Vous voyez, on se compare, on voit où on en est et je vous le fais court. Le niveau 8, c'est vous maîtrisez la sécurité de la supply chain de l'IA. On a un peu de travail avant d'y arriver. Donc, les ciseaux qui souhaitent embrasser le virage de l'IA, on a du travail. On a du travail et c'est une formidable opportunité de donner de la valeur et du sens à la cybersécurité. Voilà, on a indiqué en conclusion quelques références de lecture si vous voulez aller plus loin qu'on nous a retrouvées intéressantes pour illustrer cette présentation. Et on est ouverts pour débattre à l'issue de la présentation. Merci à tous. Merci Anne. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –